C'est un truc que je disais, il y a les comprennes partout, c'est que sous ce fauteuil, c'est que des coffres vides. Et dedans, il y a des règlements. Tu vois, tu dis, excusez-moi. Il fallait pas inventer la poudre, mais uniquement, c'est que des coffres. C'est que des coffres. De partout, c'est que des coffres, tout le long. Même celui-ci, c'est des coffres. Mais quand je leur ai dit que j'allais faire des coffres, on m'a donné si j'étais pas fou. Et eux, ils préfèrent mettre tout par terre. Tout par terre. Par terre, sous le lit. Alors sous le lit, c'est le champion du monde. Ouais, tu vois, il n'y a rien de spécial. Mais là, ça va être pour les études. C'est un coffre pour mettre les cahiers. Là, il y a les chaussures, il y a un garde-manger. Mais quand tu leur dis ça, qu'on va faire un coffre vide, ils ne comprennent pas. Je suis arrivé à mettre des points sur le lit. Parce qu'on me dit, on me dit, on me dit, on va chez la tante. Ben, on va chez la tante, ça fera sortir un peu de passe à la sénine. Mais après, 5 000 avec toi. Après, 5 000, pour quoi faire ? Parce qu'il faut donner 5 000. Tu as donné ? J'ai dit, écoute-moi, je suis très bien ici. S'ils veulent me voir, je vais me voir. Moi, je ne distribue pas de l'argent. Je ne suis pas une banque, moi. Mais où on a vu ça ? Il n'y a qu'au Sénégal, comment ça ? Le premier mot que j'ai appris au Sénégal, le premier mot, c'est « yorkma ». « Yorkma ». C'est le premier mot que j'ai appris au Sénégal, c'est « yorkma ». Celui-là, écoute, je n'oublierai jamais. « Yorkma ». Bon, excusez-moi, c'est ça, c'est ça, c'est la même chose que j'ai appris au Sénégal. Il leur prend ça. Allez, tu rentres, on va voir la tante, on te déconne, donne-lui 100 000 francs, donne-lui 2 000 francs. Non, tu ne m'as même pas dit que je vais partir. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Tu sais, une fois, Fatou m'a dit, j'essaie d'appeler une école là, comme ça, Kodou, directement, mais je n'ai pas l'appelé. Pourquoi elle l'appelé ? Elle m'a dit, on peut savoir parce qu'elle a duré dans le cas. Quand elle partait, elle m'a pas dit que je suis allée partir dans la résidence. Mais pourquoi c'est une obligation de dire, Kodou m'a dit, je vais voir mon oncle pour dire que je m'en vais. Et j'ai dit, attends, pourquoi ? Non, ce n'est pas une obligation, c'est un respect, c'est tout. C'est juste un respect. Mais attends, il va dire qu'il n'y a pas de temps à faire. Non, attends, il va dire qu'il n'y a pas de temps à faire. Il n'y a pas de temps à faire. Pour le temps, il ne faut pas dire ça. Non, c'est vrai. C'est pas de temps à faire. Attends, 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 si Kodou, si Kodou lui a un restri. Il n'y a pas encore compris que moi je t'ai fracé ici. Mais moi je connais, je ne connais pas cette mentalité. Mais là, c'est une discussion normale. Non, c'est pas normal. Attends, attends, attends. Mais là où est-ce que tu as une lulette ? Non, non, non. Moi c'est pas mon coutume, je ne sais pas ça. Il y a une traîne, il y a une traîne de nos dîles et nos coutumes au Sénégalais. Je ne sais pas ça. Mais là, c'est pas des Sénégalais, c'est des Guinéens qui arrivent de Guinée. Et là, quelle est Guinée déjà ? Tu fais Konakri. Konakri ? Oui. Ou ça parle français ? On parle français. Ça parle français chez eux. Et donc ils viennent ici faire du roté. Oui. Chose encore là. Et là, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Je, j'ai mis un peu comme ça, c'est le truc qui se permet. Qu'est-ce que tu as mis un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est le truc qui se veut. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz